Musique Le salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a refermé ses portes. La plateforme a enregistré la participation de plusieurs jeunes Ivoiriens. Ils se sont frottés aux experts pour en savoir davantage sur les méthodes des paris. A l'approche de la canne 2023, les transporteurs de Côte d'Ivoire se réunissent pour lutter contre l'incivisme routier. Et puis l'église pentecôtiste de Côte d'Ivoire a rendu hommage à son archevêque, Béthénao Mian Léon. Témoignages et chants de louanges étaient au cœur de la cérémonie. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. L'épargne intéresse de plus en plus les jeunes de Côte d'Ivoire. Jeudi 8 novembre, étudiants et entrepreneurs ont pris part à la 6e édition du salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Ils se sont frottés aux experts pour en savoir davantage. Essayez d'intervenir pour le compte de Sounos Assurance Vie Côte d'Ivoire sur deux choses. La première chose, c'est la nécessité de structurer son épargne. Que l'on soit un individu ou que l'on soit un entrepreneur, il faut pouvoir organiser son épargne à des horizons différents en fonction de sa capacité d'épargne pour pouvoir faire face à divers imprévus, mais également pouvoir préparer l'investissement dans un projet. Le deuxième point sur lequel je suis intervenu, c'est la nécessité pour les jeunes entrepreneurs de se prémunir contre les risques auxquels leur activité doit pouvoir faire face. Et à ce titre, l'assurance peut être un excellent moyen de protection financière. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est que pour être vraiment une entreprise qui ait accès à un financement, il faudrait qu'on ait d'abord une épargne solide. Il faudrait aussi qu'on soit en règle, c'est-à-dire qu'on ait un registre de commerce, qu'on ait des fiches de paie et de bénéfices qui prouvent qu'on est vraiment crédible. J'ai retenu aussi que l'assurance est très importante là, mais je trouve qu'elle protège nos finances. Donc c'est vraiment un moment agréable et enrichissant. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a fermé ses portes le vendredi 10 novembre 2023. Chauffeur depuis 20 ans, Mamadou Silla ne fera pas de trajet ce matin. Il se rend à une journée de lancement de sensibilisation des transporteurs et conducteurs sur l'incivisme et la fluidité routière à Anyama. Comme lui, plus de 50 transporteurs se sont réunis ce matin. Je viens de Gara-Laga, voilà, c'est la réunion. Il faut avoir plus d'informations, comment me conduire, très bien courir, être bien sur la route. Organisé par le collectif des transporteurs et fédérations des chauffeurs d'Anyama, Cette rencontre vise à lutter contre l'incivisme routier afin d'améliorer la sécurité routière à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un lancement de sensibilisation jusqu'à ce que le cadre d'un ou l'autre, ça finisse. Je pense que c'est un continuel. Chaque fois que le besoin serait nécessaire, on va continuer à sensibiliser nos populations, nos exagés et même leurs conducteurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière qui a lieu chaque mois du 3 au 10. On a échangé sur des thèmes relativement au bon comportement, au respect du cours de la route, au respect de la réglementation et même au respect de l'usage de la voie publique. Au cours de cette semaine nationale de la sécurité routière, plusieurs actions de sensibilisation de proximité ont permis d'échanger sur la problématique du partage de la route en zone urbaine. La liste des éléphants convoqués pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est connue. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a fait appel à 25 joueurs dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 9 attaquants. Sur cette liste, on retrouve les cadres à tel que Franck Kessier, Jean-Michaël Serry, Gislain Conant et Sébastien Alleur. Concernant les absences de Pépé, Cornet et Zahar, voilà, c'est des gros risques quand même de ne pas les avoir appelés. Et après, il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont effectivement. Si ce sont des pépins physiques, des petits bobos, ça je ne sais pas, mais ce sont des gros risques parce que nous ne sommes pas loin de l'échéance, voilà, nous sommes juste à quelques deux mois du début de la canne. Donc c'est risqué de laisser ces absences-là hors du groupe. Et là, pour Pépé, je pense bien que ça va faire deux opportunités comme ça qui manquent, cherchant à savoir pourquoi est-ce que c'est fait ainsi. Donc, c'est une question que tous nous nous posons, de savoir pourquoi ces messieurs-là sont éloignés et écartés de la liste. La Côte d'Ivoire va affronter les Seychelles le 17 novembre au stade des Bimpé. Le 20 novembre, les éléphants de Jean-Louis Gasset disputeront un match contre la Gambie à Dar es Salaam. Ces deux matchs vont également servir de préparation pour les éléphants qui disputeront la canne 2023 à domicile. Des années passées au service du Christ méritent une reconnaissance. Cet hommage, les fidèles des églises pentecôtistes l'ont rendu à leur archevêque Béthénao-Mian-Léon, samedi 4 novembre, au complexe sportif de Yopougon. Et je veux exhorter aussi l'église de Côte d'Ivoire à parler du même voie et à croire que Christ est mort pour nous, à s'unir pour que l'évangile ne soit plus en bas mais soit en haut. Je vous prie, à cause de Jésus-Christ, soyez de ceux qui défendaient la parole de vérité. Témoignages et chants de louanges ont meublé cette cérémonie d'hommage. Au niveau du clergé, nous avons reçu du Seigneur qu'il faut restaurer les bornes anciennes. Il faut rendre hommage aux pionniers, aux pères. Et le premier par qui nous avons commencé, c'est ce grand homme qui vient de s'adresser à votre micro, l'archevêque Mian-Léon qui est venu de très loin, qui est venu de Bruxelles. Quand nous lui avons donné l'information, sans hésiter, il a dit « je serai là ». Béte Nyao Mian-Léon, archevêque depuis 41 ans, est le premier sur la liste des hommages. D'autres cérémonies du même genre sont prévues en faveur d'autres fidèles. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada